La parasha d'Emor qui commence par tout ce qui concerne les Kohanim. Bien sûr, elle commence en disant, dit aux Kohanim, qu'ils ne doivent pas s'impurifier que dans des cas très précis. Avec qui ont-ils le droit de se marier ? Et nous voyons qu'il y a une différence entre le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, et le Kohen Édiote. Ensuite, on va chercher cette fois à comprendre ensemble que signifie qu'il y a des différences dans le peuple d'Israël qui sont, d'un côté il y a les Kohanim, il y a les Léviïm et il y a l'ensemble du peuple. N'oublions pas que, par exemple, au Bethamikdash, au Temple, les Kohanim étaient autorisés à rentrer dans certains endroits où, si quelqu'un d'autre y rentrait, ils commettaient une faute. Alors, pour comprendre qu'est-ce que sont les Kohanim, les Léviïm également, et ensuite on va comprendre d'où ça vient, d'où vient cette origine, je vais vous citer quelque chose de très intéressant de Shah Réhora, Rav Gigetilia, Mekoubal de bien avant le Harizal, il y a 800 ans, bien sûr, dont le Harizal dit que ses écrits sont des écrits justes, qu'il avait de bonnes transmissions. Et donc, dans le livre Shah Réhora, quand il veut nous expliquer l'importance de réciter tous les jours 100 berakhot, puisqu'en faisant trois fois la amida tous les jours avec les prières, on arrive tous les jours à 100 berakhot, à une centaine de berakhot. D'ailleurs, le Shabbat, où la Shmona Esri la Amida est plus courte, nous devons rajouter des berakhot pour arriver à ces 100 berakhot. Et là, la comparaison que va faire Rav Gigetilia dans son livre Shah Réhora, pour nous expliquer le sens de ces 100 berakhot, il compare à une loi, une halakha, qui concerne les Yisraëls, les Léviïm et les Kouanim. Nous savons que lorsqu'un béni Israël a par exemple un verger et il a des fruits, il a cueilli 100 kilos de fruits. Alors bien sûr, de ces 100 kilos de fruits, il doit donner 10 kilos au Lévi, qu'on appelle le Ma'asir. Et ensuite, le Lévi va donner le dixième de ce qu'il a reçu au Kohen. C'est-à-dire que le Lévi a reçu 10 kilos, et de ce 10 kilos de fruits qu'il a reçu, un kilo va aller au Kohen. C'est ce qu'il s'appelle le Dixième de ce qu'il a reçu au Kohen. Dit Rav Gigetilia dans le Shah Réhora, il dit, à l'intérieur de nous, nous avons puisque la Neshama se partage en cinq niveaux, comme on l'a souvent cité dans d'autres cours. Trois à l'intérieur et deux à l'extérieur de nous. Nous savons qu'il y a le Neshesh, qui est le niveau le plus bas. Ensuite, il y a le Ruach et ensuite la Neshama. Le Neshesh réside essentiellement dans le foie, le Ruach dans le cœur, la Neshama dans la tête. Dit, donc, l'auteur du Shah Réhora, qu'en récitant 100 Brachot par jour, c'est le Neshesh qui les récite, qui s'exprime, puisque c'est ce qui est le plus extérieur dans l'homme. De ces 100 Brachot, 10 vont aller au Ruach et le Ruach va en donner une à la Neshama. Donc, conclusion, celui qui ne récite pas 100 Brachot, mais même 99, ce jour-là, sa Neshama est privé de Brachat. Donc, on commence déjà à voir que c'est des niveaux qui correspondent au niveau de la Neshama. Ça, c'est ce que dit le Shah Réhora. En réalité, nous allons voir ensemble que nous savons qu'il y a, comme on l'a dit, Neshama qui correspond à la Bina. Ensuite, il y a Hayah qui correspond à la Chokhmah. Yahida qui correspond au Keter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Kohen Gadol est comparé, c'est le Neshama au niveau qui s'appelle au niveau de Keter, de Yahida. Le Kohen est comparé à la Chokhmah. Le Lévi à la Bina et donc l'Ami Israël t'y ferait tes malchout puisqu'il y a homme et femme t'y ferait tes malchout ne fait chéruach. Ça, c'est la comparaison qui est mentionnée dans le Harizal. Alors, bien sûr, avant de comprendre pourquoi il y en a qui ont eu la chance d'être nés Kohen ou Lévi pour comprendre bien sûr cela. On va bientôt en parler. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun peut arriver à tous les niveaux. D'abord, je vais vous rappeler quelque chose que j'ai eu l'occasion dans d'autres cours de dire au nom du Rabbeinu Bechaye et d'autres commentateurs que quelqu'un qui voudrait être au niveau du Kohen Gadol a la possibilité, à l'époque du temple, c'est en devenant nazir. Le nazir permettait à la personne de s'élever. maintenant pour comprendre que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a eu au départ, mais c'est les efforts qu'on va faire dans la vie, je vais vous lire un passage qui se trouve dans les textes du Harizal, bien sûr, dans Parachat de Balak, dans le Charles Hapsukim. Et il dit comme ça, il dit, je t'ai déjà fait savoir dans le verset où il est dit que Caïm se reviendra et qu'en fait, il y a une allusion aux différents Gilgoulim qui vont se passer de Caïn. On en a aussi parlé dans d'autres cours, la partie bonne de Caïn, la partie mauvaise de Caïn. Par exemple, on sait que Korach, malheureusement, a choisi la mauvaise partie de Caïn. Quand il dit il a pris quelque chose de mauvais pour lui, il a choisi, il a fait venir en lui la mauvaise partie de Caïn. Par contre, le bon de Caïn chez qui il est allé ? Alors, il dit comme ça, nous savons que dans Caïn, il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Et il nous dit qui est venu le bon roi de Caïn, le bon roi de Caïn, chez Shmuel Hanavi. La bonne Nechama de Caïn, donc un niveau au-dessus, est arrivé chez Yitro. Lorsqu'il a finalement choisi la bonne voie, il s'est converti et est rentré en lui la Nechama de Caïn. Donc, Shmuel Hanavi, c'est le roi de Caïn et Yitro, c'est la Nechama. Mais attention, on va voir la suite qui est très intéressante. Bézé, Shéné, Émar, Vayar et Takeni, c'est marqué dans la parasha de Balak, Vayar et Takeni, Vayomar, et Tal Moshavecha, c'est lorsque Bilhams met à dire des louanges, des vertus du âme Israël, c'est marqué Vayar et Takeni, il a vu le Kéni, Kéni, ce sont les lettres Caïn inversées. Et donc, il dit à quoi il a fait allusion Bilhams, puisque c'était un prophète mais des peuples, il fait allusion à Yitro. Vayomar, et Tal Moshavecha, il est fort, ton assise est forte. Chezachita, la kahat nechama tova shel Kény, il a eu la chance, tu as pris la bonne nechama tokaïn, ma shelo Zachitiani, li kahato shel Hevel, alors que lui, Bilhams, qui était aussi un goï, qui avait une chance de pouvoir changer en bien, et lui, s'il avait été bien, s'il avait su choses dans le bon chemin, Bilhams, il aurait pu prendre la bonne partie de Hevel, puisque en fait, Bilhams, dans la source de son âme, il y a un lien avec Moshé Rabbeinu qu'on va bientôt expliquer, donc si dans cette vie là de Bilhams, il avait choisi la bonne voie, il aurait pu prendre le bon de Hevel, mais malheureusement, il a fait un mauvais choix. alors, et donc, malheureusement, il n'a pas su, et il le dit, il le dit lui-même, Bilhams, dans cette prophétie, il en fait allusion, en disant, bien que j'étais ton ami, c'est-à-dire que Bilhams était l'ami de Yitro lorsqu'ils étaient conseillers auprès de Pharaon, donc il lui explique à quoi il a eu le roi, et bien sûr, d'où vient ce qu'il a eu, mais il lui dit, mais toi, tu es vraiment comme un, c'est-à-dire qu'une branche, c'est-à-dire, Shmuel est l'essentiel, et tu n'es qu'une sorte de flux de Shmuel seulement, c'est-à-dire que tu es inférieur à Shmuel, ce qui contredit apparemment puisqu'on a dit que Shmuel a eu le roi de Cain, alors qu'il a eu l'anéchama. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Il lui dit, il explique dans la suite que Shmuel a plus réparé avec le roi de Cain que toi, tu as réparé avec l'essentiel de Cain. Bien que toi, tu avais l'essentiel qui est supérieur au roi, malgré tout, Shmuel a fait beaucoup plus, et c'est pour ça qu'il est dit qu'Amalek va tomber entre les mains de Shmuel, parce qu'il a réussi, avec ce qu'il a reçu, à faire beaucoup plus. C'est ce qu'il explique en long et en large. donc déjà, nous avons ici un point très important, qui est que quel que soit le point de départ qu'on a, ce qui compte, c'est où on va arriver. pour comprendre cela, c'est vraiment l'occasion de vous le dire, puisque cette semaine, c'est la Hiloula de Rabbi Haïm Vital, mardi soir, 29, la veille du la mai du 30 Nissan, et ce qu'il faut savoir, quelque chose de très important, j'ai eu l'occasion un jour d'entendre du Rav Sofer, qui est un grand personnage ici en Eretzre, un grand sadique, qui a mentionné les paroles du Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot parle de gens qui viennent et qui disent « Rébonnechelolam » « J'aurais tellement voulu pouvoir étudier tout le chasse, j'aurais tellement voulu pouvoir étudier toute la Kabbalah. Et je n'arrive pas, je n'ai pas les facultés, j'étudie, mais je n'arrive pas, alors qu'il y en a qui ont des facultés plus que moi. » Et le Chovot Alevavot lui dit surtout « Ne pense pas qu'Hachem, que Dieu va récompenser le résultat, mais Akadosh Baruch Hu récompense le désir intense qui est dans chacun. Et vraiment, ce qu'il faut savoir, pour comprendre combien est important le désir qu'il y a en nous, combien il peut nous faire arriver loin, justement, je vais vous raconter certains passages de la vie de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital qui, dès son jeune âge, a cette envie folle d'arriver loin, de voir la lumière, de comprendre, de savoir. Il va bien sûr connaître au départ Rav Moshe Kordoviro auprès duquel il va étudier, étudier et arriver. Ça va être l'élève le plus brillant qu'a eu Rav Moshe Kordoviro. Il va aller même au-delà parce que son désir de savoir et de comprendre sans interruption cette envie de monter plus haut. Et, bon, au départ, quand le Harizal arrive à Tzfat, il ne s'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que lui puisqu'il a été l'élève le meilleur de Rav Moshe Kordoviro. Bon, voilà que, à la suite de certaines choses qui se sont passées, il rencontre le Harizal. Et lorsqu'il le rencontre, il lui pose une question qu'il s'est posée sur laquelle il n'a pas de réponse. Et là, grande stupéfaction, le Harizal lui répond, il lui explique en large des choses. Il pose encore une question puisque c'est du nouveau, des nouvelles notions de Kabbalah qu'il n'avait pas. Il lui explique encore « Oh, quelle merveille ! » Et quand il pose encore une question, le Harizal lui dit « Non, c'est tout, je ne peux pas t'en dire plus. » Comment quelqu'un peut réagir à cette forme de réponse ? Il y en a qui auraient dit « Bon, il ne veut pas, tant pis. Moi, j'ai fait mon devoir, j'ai posé des questions. Il m'a répondu ce qu'il me dit. Il ne veut pas, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas le cas de Rabbi Hayem Vital. Rabbi Hayem Vital rentre chez lui, tout de suite se met à pleurer. Il dit « Akkadosh Baruch Hu, pourquoi je ne mérite pas ? » Et qu'est-ce qu'il décide de faire ? De jeûner. Il enlève ses vêtements, il va mettre une sorte de tissage de poils de chèvre. Bien sûr, qu'ils utilisent comme tapis les Bédouins. Il va le mettre sur son corps. Il va dormir toute la nuit par terre, comme ça, sur eux, là-dessus. C'est-à-dire qu'il va vraiment se mortifier en pleurant et en demandant à Akkadosh Baruch Hu de lui pardonner s'il a fait des fautes qui l'empêchent maintenant de recevoir cette lumière. Et le lendemain, avec la tête basse, il va de nouveau chez l'Arizal, demande, frappe à la porte. Et l'Arizal lui rentre, « Je vais tout te dire. » Alors, il est bien sûr surpris pourquoi la veille il a refusé. Il lui a dit, « La veille, on m'a demandé de te mettre à l'épreuve. » C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu son... On voulait voir à combien, pour pouvoir mériter combien d'envie il aurait voulu pour obtenir ce qu'il a obtenu. Et c'est ça qui lui a fait valoir, d'obtenir tout ce qu'il a obtenu. Donc, c'est le désir qui doit être constamment animé en nous de vouloir, de ne jamais se suffire. Celui qui dit, « Baruch Hashem, c'est bien, moi je suis un bon juif, c'est ce qu'il faut... » « Ça me suffit ce que je fais. » se trompe bel et bien. Toute la vie, il faut avoir le désir d'aller un peu plus loin, de vouloir encore plus, d'avancer sans interruption. C'est pas sans raison qu'on nous a dit qu'un mamzer Talmit Raham, donc un mamzer qui est devenu un érudit en Torah, passera avant quelqu'un qu'on a reçu un nomé en Kohen Gadol parce qu'il a acheté le titre, mais qui est un ignorant en Torah, qui n'est pas... « Akadosh Baruch Hu » récompense l'effort. Donc, on vient de voir... C'est vrai que le Kohen, il a une particularité puisqu'on a l'obligation de le respecter, de lui... Il y a certaines à la Chote qui concernent le Kohen, mais il faut savoir que chacun peut arriver bien plus loin. Pourquoi, donc au départ, il y a ce changement ? Alors, bien sûr, pour comprendre cela, je vais revenir sur un enseignement qu'on a déjà eu l'occasion de parler, mais là, on va le voir ensemble. Dans le Tikkuné Azohar, dans le Tikkun Vav, on nous parle justement de la mitzvah du commandement de Shilu Ahaken qui veut dire lorsqu'on a un nid, par exemple, de pigeon où il y a eu des oisillons déjà et ce qu'on appelle si on veut prendre des oeufs, il faut pousser la mer et les prendre. Alors, bien sûr, cette mitzvah, quel est son sens ? Et là, il explique dans le Tikkuné Azohar que lorsque... lorsque la personne vient faire la mitzvah de Shilu Ahaken et qu'on voit la souffrance de la maman qu'on lui a pris ses soisillons ou ses oeufs, alors bien sûr, tout le monde est en train de dire à la pauvre cette maman qui a perdu ses petits. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu rassemble tous les anges du ciel et leur dit « Tous, vous pensez à cette pauvre maman qui a perdu ses petits. Et personne ne pense à mes enfants, le peuple d'Israël. Béni Bechori Israël, mon enfant, mon premier aîné le peuple d'Israël. Et bien sûr, qu'ils sont accompagnés par la Shekhina dans le Galoute. et son nid, c'est Yerushalayim, malheureusement, est détruit. C'est-à-dire que le nid de la Shekhina qui est Yerushalayim est détruit. « Oubnoi Begalouta » et malheureusement, ses enfants sont en exil. « Tehot yad adonim kashim ou min da'alma » sous la main de personnes dures, c'est-à-dire que dans le monde entier, on sait quelle est l'attitude qu'on a vis-à-vis du peuple d'Israël, on sait ce qui s'est passé pendant la Shoah et que malheureusement, il existe encore beaucoup de lieux où il y a l'antisémitisme qui continue à se montrer de manière sans gêne. Il leur dit « Personne n'a pitié d'eux et veut penser à leur mérite à ce que... » Donc, à ce moment-là, le Zohar explique que cette mitzvah d'envoyer la maman et de prendre les œufs va déclencher un processus qui va déclencher la miséricorde de Dieu sur son peuple pour le sortir de l'exil. Et là, bien sûr, après que c'est Rabbi Shimon qui explique cela, se lève son fils Rabbi El-Azar et il dit « Mais papa, il lui dit « Ah, qu'est-ce que vous avez de l'esprit de l'esprit ? » « Mais moi, vous avez de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit Nous savons très bien que cette mitzvah d'envoyer la maman et de prendre les oisillons ont été comme on peut dire ça, ont été donnés au Mont-Sinai avant qu'il ait d'exil et ils sont rentrés en Erette Israël et ils sont restés plusieurs siècles en Erette Israël avant de partir en exil. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que la mitzvah de Shilu Achaken avait comme impact ? Tu viens de nous expliquer que la mitzvah de Shilu Achaken réveille la miséricorde de Dieu pour qu'on sorte de l'exil. Mais pendant cette période depuis le Mont-Sinai jusqu'à la destruction du premier temple où le peuple d'Israël est rentré en Erette Israël et sur sa terre n'a pas encore été en exil, quelle était la pensée qu'ils avaient à ce moment-là lorsqu'ils devaient, quelle était la kavana qu'ils avaient lorsqu'ils devaient faire cette mitzvah de Shilu Achaken ? Lui répond Rabbi Shimon Berit mon fils Gouféon Gouféon C'est une période depuis le Mont-Sinai jusqu'à la fin de la destruction du premier temple que ceux qui faisaient la mitzvah et qui connaissaient le sens profond pensaient à faire sortir de leur exil ces nefesh roi donc de quelle période s'agit-il que ces âmes ont-elles été séparées de leur corps et il dit c'est au moment où Dieu construisait des mondes et les détruisait les mots du Zohar parlent bien sûr effectivement de la période qui est antérieure à ce qui est marqué dans la Torah de Bereshit qui parle de cette période qu'on appelle Vehaaretz Ayetatohu Que l'Aretz c'était Tovavohu donc c'est cette période antérieure qu'on appelle dans le monde de la Kabbalah en la Manekudim le monde de ce qui s'est passé avant la création d'Adam et ainsi de suite c'est ça ce qu'il veut dire puisque Dieu a créé des mondes et les détruisait nous savons qu'il y a eu cette fois des créations et des destructions qui sont d'ailleurs en allusion dans ces psoukhim dans ces versets qui se trouvent à la fin de Vaishlach où il est dit Veila melachim ashamalchou beretsedom l'ifném elorbelech israël vaim lorbeidom belarbeidbeor vaim lorbeidbeor vaim lorbeidbeor ainsi de suite et là-bas en fait on fait allusion à ces périodes en question qui sont antérieures dont parle la Kabbalan et en haut et en large c'est ce qui est marqué de manière explicite bien sûr comme ce sujet-là ceux qui le connaissaient n'ont jamais voulu en parler d'une manière explicite alors quand vous voyez par exemple le commentaire qui se trouve d'où j'ai pris la photocopie de ce texte Ticouna Zohar aujourd'hui il y a un rave qui n'est plus de sous-bonde mais qui a fait un travail magnifique et extraordinaire le rave Daniel Frisch qui donnait des cours sur le Zohar le Ticouna Zohar bien sûr il a étudié les commentaires et il a comme ça expliqué ce qui est marqué selon bien sûr l'esprit du Harizal et lui bien sûr est devant un problème devant les textes et au lieu de parler de cette période donc antérieure à la création de l'homme il va dire qu'il s'agit que après que Adam Arishon ait fauté c'est je suis désolé mais dans le texte ça ne rentre pas du tout quand on nous dit que il s'agit de la période antérieure à Adam Arishon je comprends le Matok Mitvash ce commentaire qui ne rentre pas dans ce genre de sujet puisque lui ne fait que mentionner ce qu'il a vu dans les livres il n'a jamais innové quoi que ce soit bien sûr ce que je vous dis peut se retrouver dans d'autres textes encore donc nous voyons clairement qu'à ce moment là déjà il y a eu des épreuves où chacun a su réussir ou rater et d'ailleurs quand je vous parlais tout à l'heure de Moshe et de Bilam qu'ils avaient été proches il s'agit justement de cette période là où ils font partie du premier de ce règne donc puisqu'on parle de sept règnes qui vont être détruits jusqu'à ce que finalement ça tient et le premier c'est Belar Ben Beor qui est mentionné à la fin de la paracha de Vaishlar et là bien sûr leur exemple explique qu'en fait Moshe et Bilam sont côte à côte juste à ce moment là Moshe réussit donc il va revenir il va naître au point de réussite où il était arrivé dans cette période là antérieure donc à la création de l'homme Bilam qui échoue mais on lui donne une chance c'est ce qu'on vient de voir mais qui n'a pas su la prendre et revenir et remonter la pente comme l'a fait Yitro et donc puisque Moshe Rabbeinu est le Gilgul de Hevel donc Bilam aurait pu prendre une bonne partie de Hevel il aurait pu être à côté de Moshe Rabbeinu et monter très haut le problème c'est qu'il fait un mauvais choix dans cette deuxième fois alors que Moshe ne va pas s'arrêter au point où il était arrivé à ce moment là mais comme le dit l'Arizal Moshe va faire des efforts considérables va monter beaucoup 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 plus haut en fait chacun a la possibilité de tout changer comme c'est le cas regardez Yitro qui dans le monde du Tahu va le faire naître dans un monde qui n'est pas le monde juif puisque Yitro n'est pas juif à l'origine il va savoir choisir la lumière et monter très haut Korach qui par contre est né dans le peuple d'Israël va malheureusement chuter donc chacun dans cette vie qu'il vit a devant lui deux chemins et bien sûr avoir l'intelligence de choisir le bon et de ne pas dégringoler de ne pas tomber maintenant puisque nous savons comme je vous l'ai déjà dit il y a plusieurs fois que on a déjà défini quelque chose il faut le savoir que le service c'est à dire qui aurait pu prendre cette lumière qu'on appelle la Chorma compris les Kohanim à l'origine c'est Tevet les premiers-nés malheureusement il se passe un événement dans le désert la faute du Vaudor les premiers-nés vont perdre et cette lumière va passer à la tribu de Lévi et dans la tribu de Lévi elle va être séparée en deux une partie des Lévi et une partie des Kohanim ça veut dire que les Nechamotes qui ont dans le monde du Tau ont été définis comme Kohanim ou comme Lévi c'est à dire à un niveau très haut à chaque fois qu'un Kohen s'unit avec son épouse et qu'il a pris une épouse qui lui est tolérée et n'ont pas pris une épouse interdite on va faire descendre dans cette union une Nechama de cet ensemble qui s'appelle les Kohanim dans le monde du Tau et comme eux ont su choisir à cette épreuve-là arriver à être plus près de la lumière donc ils peuvent être ensuite comme des intermédiaires entre la lumière la plus forte qui est dans le monde de la Tzilloute avec ceux qui sont en bas mais attention tout le monde quel que soit le point de départ qu'on a eu on peut arriver très loin il faut pour cela du désir il faut constamment penser et animer en nous le désir de se rapprocher d'Hachem et c'est que ça qui fera qu'on pourra arriver très loin mais pour cela il faut surtout être proche de la vérité et arrêter de vivre dans le mensonge et dans l'illusion et dans l'imagination malheureusement souvent les gens choisissent le chemin de la facilité alors la facilité c'est de prendre des malheureusement des bons ariens qui ont juste un loup de Rabbanim ou de soi-disant de Admurim ou de Tzadikim et d'en faire une sorte d'idolâtrie et dire moi je suis au-dessus de tout le monde parce que lui c'est le plus grand et moi je suis attaché au plus grand ça c'est le chemin de la facilité et comme l'ont expliqué dans les livres de moralité qu'il y a deux moyens pour quelqu'un d'être au-dessus de celui qui est à côté de lui c'est soit de monter sur une chaise donc je vais me retrouver plus haut que celui qui est à côté de moi ou bien de faire tomber celui qui est à côté de moi donc je vais être plus haut que lui malheureusement il y en a qui au lieu de chercher à monter sur l'échelle ou la chaise vont dénigrer l'ensemble de tout le monde en disant eux ils sont des riens il n'y a que moi et moi et celui que mon idole qui sommes les plus grands c'est le problème c'est que ce mensonge que malheureusement beaucoup choisissent combien il sera douloureux lorsque le machia se révélera ou lorsqu'ils arrivent de l'autre côté et qu'ils découvrent qu'ils ont vécu une vie mensongère c'est pour ça que je voudrais rappeler ces paroles magnifiques du Bar El Shem Tov qui a dit malheureusement le shéker le mensonge il a du hen il a de la grâce les yeux les gens se laissent facilement prendre ce qui est n'importe quoi c'est de la beauté aux yeux des gens mais celui qui sait se soumettre et servir à Hachem avec une vraie crainte de Dieu avec un travail et un labeur constant non pas choisir le chemin de la facilité je fais ce que j'ai envie et de la façon moi j'appartiens au meilleur moi j'aurai la meilleure place au Gan Eden parce que j'appartiens au meilleur ce genre de mensonge il faut arrêter de se lingurgiter et se mettre au travail et être au service d'Hachem et dire je suis encore loin d'être arrivé mais je vais me mettre au travail et réussir qu'Hachem nous éclaire qu'on a dans ce chemin magnifique de Moshé Rabbeinu Rabbi Shimon ben Yochai Rabbi Yitzchak Louriyash K'Nazilu Harizal son élève Rabbi Chaim Vital le Rasha Shakadosh Rabbi Shalom Sharavik qui a vécu il y a 300 ans Maître Dieu Chida également Rabbi Yitzchak Louriyash tous ces grands tzadikim qui nous ont montré le chemin du labeur et de la lumière qu'on sache le suivre de manière sincère et authentique et on aura la Giyula Shlema «Shetavu bimera bimera bimeno amén » «Shetavu bimera 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 Sous-titrage Société Radio-Canada